Musique Aujourd'hui c'est une émission assez exceptionnelle, vous allez voir, puisque nous allons pénétrer dans un lieu normalement fermé au public, au Mont Saint-Quentin. Nous allons pénétrer dans l'histoire militaire de Metz, de la guerre de 1870 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Une émission passionnante qui s'annonce et tout de suite je vais aller retrouver Joseph Silesi, qui tout au long de cette émission va nous guider à travers les chapitres de l'histoire qui se sont succédés ici. Je prends ma lampe de poche et c'est parti. Et on commence cette émission avec un avertissement que nous vous répéterons plusieurs fois au cours de la visite. Ce lieu est strictement interdit au public pour des raisons de sécurité. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à une autorisation spéciale de l'Eurométropole de Metz et en compagnie de professionnels qui connaissent le site par cœur ainsi que ses dangers et qui ainsi nous éviteront de potentiels risques de chute mortelle. Avant de passer à la visite, repassons tout de même rapidement le riche passé de ce lieu. Le Mont Saint-Quentin, qui surplombe le Pays-Messin, abrite un patrimoine insoupçonné qui s'inscrit dans une longue, très longue histoire. Lieu de culte païen, il accueille ensuite un bâtiment religieux où, en l'an 835, Drogon, le fils de Charlemagne et évêque de Metz, y apporte les reliques de Saint-Quentin, martyr romain qui est venu en Gaule du Nord pour prêcher la parole du Christ. Un ermitage est ensuite construit et il restera là jusqu'à la Révolution française. Le point culminant du Mont Saint-Quentin est un atout pour certains progrès technologiques. C'est le cas des communications, avec le télégraphe des frères Chap, reconnaissable à ses bras articulés. Un relais est installé ici, à l'emplacement de l'actuelle antenne hertienne. Ces antennes télégraphiques ont aussi été installées sur les toits du palais de justice de Metz. Grâce à ce système de communication, un message pouvait être envoyé de Paris à Strasbourg en moins de 30 minutes. A la fin du XVIIIe siècle, il s'agit d'une véritable prouesse technologique. Mais un autre événement va bouleverser l'histoire du Mont Saint-Quentin. Et cet événement se déroule à plus de 800 km de Metz. C'est ce qu'on appelle le coup de tonnerre de Sadova. Lorsque la Prusse écrase l'armée autrichienne grâce à une artillerie ultra moderne et des nouveaux canons qui quadruplent la portée de tir. Plus de 3,5 km. Partout en Europe, les états-majors sont sidérés par ce nouveau type d'artillerie. Et tous prennent conscience qu'il faut moderniser rapidement les forts défensifs. En France, encore sous le régime de Napoléon III, Metz, ville frontalière avec la Prusse, devient une priorité. Il faut absolument reconstruire une ceinture défensive. Le Mont Saint-Quentin, qui surplombe la vallée de près de 200 mètres, est le lieu idéal pour accueillir l'un des 5 forts qui vont être construits. C'est ainsi qu'en 1868, le fort Diou, que nous allons visiter, est construit. Il sera plus tard agrandi et modernisé par les Allemands, qui annexent le territoire maux-zélan de 1870 à 1918. Voilà pour l'historique. Allez, en route maintenant pour la visite. Salut Joseph. Bonjour Tim. Ça va ? Très bien, et toi ? Ça va, merci. Merci de nous accueillir ici. On est au fort Diou, sur le Mont Saint-Quentin. Exactement. Et c'est un élément assez exceptionnel, symbolique, de l'histoire militaire de Metz, puisqu'ici, trois guerres, si je schématise, se sont succédées. Exactement, tout à fait. Nous avons cette possibilité aujourd'hui de pouvoir faire découvrir un patrimoine insoupçonné au travers d'éléments que nous découvrirons dans certains bâtiments. Et alors, ces bâtiments, on les appelle communément des bâtiments de type serré de rivière. C'est ça, c'est le principe des forts détachés, qui vont succéder à la pensée de Vauban, qui est devenue obsolète après le coup de tonnerre de Sadova. D'accord. On va faire un tour ? Oui. Eh bien, allez, je te suis. Ah, chouette. Donc là, on arrive devant un four à pain, j'imagine. Oui. Alors, comme dans beaucoup de bâtiments édifiés par les Français entre 1868 et 1870, il y a une amélioration que les Allemands vont apporter ensuite, à partir de 1869. D'accord. Exactement. Donc, la présence d'un four à pain, qui est d'époque allemande, et qui permettait donc le pain pour une capacité d'homme de troupe qui logeait dans ces bâtiments d'environ 600 à 700 soldats. D'accord. Voilà. Donc, ça tournait à plein régime. Exactement. Alors, on peut voir de l'autre côté la partie du plateau où étaient préparées les miches de pain. Ah, oui. Et avec quelque chose d'important, on le voit de l'autre côté, des tubulures à l'intérieur desquelles circulait de l'eau et qui allaient alimenter un réservoir d'eau chaude. Donc, on cuisait le pain et on fournissait l'eau chaude. D'accord. Par le four à pain. Donc, double emploi, donc. Exactement. On est dans une structure militaire, il faut optimiser le maximum. Voilà. Et donc, l'optimisation passe aussi à travers la sacrification d'une chambrée. Oui. Puisque nous sommes dans un bâtiment qui est destiné au logement de la troupe. Oui. Et donc, ce bâtiment-là, du moins cette chambre ici, elle sera sacrifiée, entre guillemets, pour y accueillir le four à pain. Et à proximité, nous avons également, je dirais, ce que l'on appelle les premières marmites autoclaves. On peut aller les voir ? Absolument. Ah, ben, je te suis. Tiens. Joseph, donc, effectivement, ces fameuses autocuiseurs, comment on appelle ça ? J'appellerais ça, oui. Nous sommes devant, face à la préhistoire des marmites autoclaves du fort d'Ioux. Oui. Et donc, que les Allemands vont rebaptiser Ostfort. Toutes les appellations françaises des fortifications vont être évidemment germanisées. Oui. Ostfort, le fort de l'Est. Bien sûr. Voilà. Le fort de Pladeville sera rebaptisé Fest Alvensleben, du nom d'un général qui s'est illustré pendant la guerre de 1870. D'accord. Et ainsi de suite. Et après 1918, les appellations françaises vont revenir sur les anciennes appellations. C'est aussi une guerre du langage. Exactement. Donc, nous sommes en présence d'un exemple tout à fait caractéristique de la modernité et du souci du confort de la troupe que les Allemands souhaitent apporter dans leur amélioration du point de vue de la vie quotidienne, du point de vue technologique. Et nous avons eu l'exemple parfait avec le four à pain, qui est un rajout. Et puis, ici aussi, donc, ces marmites que l'on pourrait qualifier d'autoclaves avec ses briques réfractaires et donc, qui permettait de la cuisson des légumes et de la viande pour les hommes de troupe. Donc, pareil pour 600 hommes aussi. Exactement. Tout à fait. D'accord. Alors, vous remarquerez le bel appareillage dans Pierre de Jaumont. Oui. Et la voûte, qui n'est pas une voûte maçonnée, mais qui est une voûte en briques. Oui. Très légère, mais qui permet, un peu comme le principe dans les édifices gothiques, de supporter des charges avec un système de clé de voûte. Ici, nous avons le principe de l'arrondi, qui épouse évidemment des rails métalliques qui ont été positionnés et qui permettait donc aussi, sur la partie sommitale, d'y améliorer le confort. Et puis, également, les autres chambrés qui étaient destinés à accueillir des éléments supplémentaires de la troupe. Alors, voilà pour les cuisines. Voilà pour le four à pain. Alors, il nous reste à conclure notre petite visite du Fort de You par la très belle peinture murale qui, malheureusement, ont souffert des outrages du temps. Je les ai connus il y a une trentaine d'années, lorsque j'organisais des visites guidées, accompagnées. À l'époque, nous étions au terrain militaire. Depuis une dizaine d'années, maintenant, c'est l'Eurométropole qui en est la propriétaire. Et vous verrez les effets néfastes, malheureusement, du mal du salpêtre et du temps qui a agressé de manière tout à fait caractéristique ces belles peintures murales. Mais il reste encore de... ça a des beaux restes. Ok, du coup, je te suis. Allons-y. Allons-y. Dans notre exploration sur le chemin des peintures murales dont Joseph vient de nous parler, nous découvrons les couloirs dans lesquels gisent les volets blindés qui protégeaient autrefois les ouvertures. On voit un impact de balle en plus. Oui. Ici. Donc cet escalier, il a 150 ans et il tient encore debout. Oui. Incroyable. À l'étage, les anciennes chambres et de soldats se dévoilent. Ici, il y en a cinq de 120 mètres carrés chacune. De l'autre côté, le front sud-est est en grande partie démoli durant les bombardements américains en 1944, au moment de la bataille de Lorraine. Les alliés vont piétiner durant trois mois pour déloger les troupes allemandes qui défendent ce fort. Toujours en route pour voir les peintures murales, nous changeons de bâtiment, passons par une chambre d'officier et enfin, nous arrivons à destination. Alors Thib, je vais maintenant te faire entrer dans une salle remarquable, exceptionnelle, pleine de fraîcheur à la fois et en même temps où le salpêtre a fait son effet. Voici la salle aux peintures murales. Ça date des années 1920, donc d'époque française. Oui. Une aspiration antique. On connaît probablement le peintre. Les peintres avaient fait leurs humanités, donc connaissait la mythologie grecque et romaine, de par la présence de Neptune et son trident qui est poséidon, Jupiter, le bel Apollon avec la coupe, voilà, pour les libations. Oui. Ici, une matrone qui aurait plus des allures baroques. Le personnage qui jouait de la lyre a disparu, malheureusement à gauche. Et puis ici, Cerbère, gardien des enfers, le chien trois-quêtes. Oui, bien sûr. Alors, je pense que sa présence ici, ce dessin, se justifie par le fait que la pièce qui est en contrebas était une pièce qui avait été transformée en pièce à canon, puisque nous avons un monde charge qui permettait de monter les obus et d'alimenter la chambre de tir. Cela peut expliquer la raison de ce Cerbère, de ce Cerbère, gardien des enfers. Alors, Joseph, quand même une question. Pourquoi est-ce qu'il passait comme ça du temps à peindre et à décorer des salles comme ça ? Alors, certains pour des raisons d'expression artistique. Je parlais probablement de soldats lettrés, d'officiers ou de sous-officiers qui avaient certainement dû faire leurs humanités pour avoir quand même connaissance d'enseignement supérieur. À l'époque, tout le monde n'accédait pas au baccalauréat, dans les années 20. Donc, connaître cette mythologie est quand même le témoignage d'un certain bagage culturel. Et puis, nous avons, comme on le voit dans les forts d'époque allemande, il y a aussi ce hobby, c'est pour tuer le temps. On est quand même sous terre. Voilà pour cette partie du fort. Joseph souhaite maintenant me montrer un autre bâtiment qui se trouve un peu plus loin, de l'autre côté du bois, et qui est encore plus impressionnant. Cette fois, il s'agit d'un bâtiment construit par les Allemands, après l'annexion du territoire par l'Allemagne, au lendemain de la défaite de la guerre de 1870. Magnifique, Joseph, ce bâtiment. Oui. Alors, c'est un édifice, évidemment, c'est un bâtiment militaire, c'est un casernement, donc qui permettait de loger la troupe, environ 1200, 1300 soldats. Oui. Et sur une longueur, sur un développé, on le verra tout à l'heure à l'intérieur, d'un seul tenant de 210 mètres de long, pratiquement, et sa sœur jumelle est celle qui se trouve boulevard de Trèves. D'accord. Elles sont identiques. Ce bâtiment va être édifié entre 1872 et 1874. D'accord. Dès juillet 1872, l'Empire allemand décide de débloquer 57 millions de marques or pour les fortifications du Reichland Alsace-Moselle. D'accord. Si on traduisait en euros, on arriverait pratiquement à 250 millions d'euros, ce qui, pour l'époque, est une somme quand même considérable. Et alors, bien sûr, tout ça parce qu'on vient d'annexer ce territoire, il faut à tout prix le garder. Assurer une présence militaire, assurer une présence défensive aussi. La matérialité de l'Empire allemand, du pouvoir militaire, du pouvoir politique, c'est une affirmation de la toute-puissance de l'Empire allemand. Et bien, allons découvrir ça de plus près. Alors, ce qui est intéressant sur ce type de bâtiment, ce sont ces artifices architecturaux que l'on remarque notamment sur ces échauguettes, ces petites tourelles de style Burgrave. Donc, cette puissance allemande aussi. Toujours avec cet apparat de cette richesse aussi allemande. Et alors, la présence omniprésente, bien évidemment, en façade de cette pierre de Jaumont, tout à fait caractéristique, qui est la pierre dite du pays, que l'on retrouve sur l'ensemble des bâtiments du groupe fortifié Saint-Quentin. Et d'ailleurs, d'autres bâtiments de toutes les époques, y compris la cathédrale de Metz. Alors, nous allons entrer par l'aile nord, donc de la caserne. Nous pénétrons dans ce fort et en montant à l'étage, Joseph, qui connaît les lieux et son histoire par cœur, m'emmène jusqu'au couloir. Et vous allez voir que ce n'est pas n'importe quel couloir. Voilà, Joseph, ce couloir qui est gigantesque sur... Il y a au moins 200 mètres, là. 210 mètres de long. 210 mètres de long. Alors, question bête, ce couloir, il permettait d'arriver où, ici ? Alors, c'est un couloir qui permet de... C'est un couloir de desserte et d'accès aux différentes chambres. Elles sont toutes situées vers l'intérieur du groupe fortifié. D'accord. Donc, elles sont à l'opposé de l'hypothèse où l'ennemi arriverait par l'arrière. Donc, elles sont en protection. Et donc, ces chambres, on va le voir dans quelques instants, ont énormément souffert des bombardements américains pendant la bataille de Metz, fin août, début septembre 1944, jusqu'à la libération de Metz. Alors, sur notre droite, donc, les chambres, ce qui reste. Ici, encore, elles ne sont pas endommagées. Et puis, les ventilations naturelles, avec des cheminées d'ouverture. Et c'est là où il y a eu des accidents graves de personnes qui, voulant parcourir les lieux, il y a eu des accidents mortels. Oui, parce que... Des personnes qui sont tombées, qui ont fait une chute. Donc, je rappelle que le site est strictement interdit au public. On a eu une autorisation exceptionnelle de l'euro-métropole. Oui. Mais même pour l'instant, les travaux de mise en sécurité ont été interrompus, en raison, justement, des conditions de sécurité d'accès à ce bâtiment. D'accord. Donc, il est important de le souligner. On le répète, n'essayez pas de venir ici. C'est dangereux et c'est des vrais risques de mort. Donc, bien sûr, on reste prudent. Aujourd'hui, on est ici entouré de professionnels pour faire une visite dans un cadre qui est contrôlé. Voilà. On continue. Voici, donc... Alors, on remarquera les voûtes d'ogive. Ici, voilà un exemple. Ah, waouh. Un exemple, voilà. C'est à ce moment-là, à l'automne 1944, que les Américains vont expérimenter ce qu'on appellerait aujourd'hui des missiles, mais ça n'existait pas à l'époque. En fait, des bombes volantes dont certaines ont réussi à traverser les ouvertures de façade et exploser à l'intérieur. Vous voyez, comme tu vois, ça a mis en péril vraiment la... Alors, quand on voit bien l'épaisseur très fine des voûtes maçonnées avec de la brique et les creux, les interstices étant recouverts donc de sable et de terre sur lesquels était ensuite posé un parquet en chaîne et qui assurait donc l'assise et la stabilité du sol pour les chambres sur lesquels étaient donc placés les lits des soldats. D'accord. Stabilité qui ne résiste pas, évidemment, au bombardement. La preuve en est de cette chambre. La preuve est flagrante. D'accord. Et alors, ce fort, Joseph, il a servi... Ah oui, là aussi, on voit, ça a bien... Oui. Ça a bien explosé. Ce fort, ici, donc la grande caserne, il a servi à quoi, globalement ? À héberger la troupe. Donc, il hébergait la troupe. Oui, parce que les différents points du groupe fortifié Saint-Quentin sont des points éclatés. Il y a une voie ferrée de 60 cm de largeur, ce qu'on appelle une voie de 60, qui permettait donc d'acheminer les troupes, le matériel, les munitions, les denrées alimentaires. D'accord. Et cette petite locomotive, qui était à l'origine, la traction était une traction hippomobile, donc cheval de trait, qui tirait ses wagonnets. Oui. Ensuite, c'est transformé, a été remplacé par un locotracteur, moteur diesel, et qui permettait de desservir tous les points stratégiques et sensibles du groupe fortifié Saint-Quentin. D'accord. Avec des postes d'aiguillage. Et donc, le long de ce casernement, existait un quai d'embarquement et qui permettait de se déplacer vers la batterie cuirassée, vers le fort Diou, vers le fort Gérardin, des abris d'intervalles, des dépôts de munitions. D'accord. Vous coûtez vraiment bien pensé. D'accord. Le soleil commence à se coucher. Pour des raisons de sécurité et parce que nous préférons bien voir où nous mettons les pieds, nous ne continuerons pas la visite à la nuit tombée. Mais Joseph a encore quelque chose à nous montrer, juste ici, au-dessus de cette porte. Ah oui, là, on a un quadrilobe magnifique, Joseph. Voilà, une rosace quadrilobée. Je qualifierais ça de portail digne d'une cathédrale, de style néo-gothique, avec cette rosace quadrilopée. Et on voit encore dans la petite rosace à gauche l'huisserie en chaîne sur laquelle était fixé fort probablement le vitrail portant le blason de l'unité régimentaire stationnée dans ce casernement. Et puis, cet artifice architectural, vous voyez, les tours de style Burgrave, c'est un luxe architectural sur un bâtiment militaire qui n'est pas vraiment destiné à ce qui est esthétique, finalement. C'est pour abruter des soldats. Finalement, on est encore dans cette époque des grands empires, comme sous Napoléon III, comme sous Guillaume Ier. La para compte avant tout, puisque chaque construction, il y a aussi une preuve de puissance. Et puis, il y a ce rattachement au Pfalzen, ces palais du Rhin. Bien sûr. Et puis, évidemment, avec le roman de Victor Hugo, on redécouvre le Moyen-Âge. Donc, on rentre dans ce qui est le néo-gothique, le néo-roman, le néo-byzantin. Et chaque fois, il faut qu'on ajoute des éléments qui font référence à une architecture religieuse sur un bâtiment militaire. Comme on peut le retrouver notamment à la gare de Metz, comme on le retrouve sur sa sœur jumelle du boulevard de Trèves, on est dans cette esthétique-là, je dirais, luxuriante. Luxuriante. Qui permettait aussi, d'une certaine manière, d'agrémenter un peu la grisaille quotidienne de la troupe lorsque le regard se posait sur ses façades finement sculptées. Voilà. Toujours dans la démonstration de cette toute puissance et richesse culturelle aussi allemande. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Joseph, pour cette visite. C'était passionnant. Merci. C'est superbe. Et on rappelle bien sûr que ce lieu est fermé au public. On le répète encore une fois, c'est important, ne venez pas ici pour faire les fifous. C'est dangereux, très dangereux. Merci, Joseph. À bientôt. À une prochaine. À une prochaine. Merci en tout cas. Avec plaisir. Je longe le bâtiment en observant encore les dommages causés par les bombes volantes larguées par les Américains en 1944 en voulant à tout prix déloger les soldats allemands installés ici. Ces bombardements ont tellement fragilisé ce bâtiment que les ouvriers qui étaient venus pour sécuriser ces lieux ont dû repartir. Les conditions de travail ne permettaient pas d'assurer leur sécurité. Alors encore une fois, ne tentez pas de venir vous promener ici, vous pourriez en mourir. Et je pèse mes mots. Et voilà donc pour cette émission au groupe fortifié Saint-Quentin. Une émission vraiment passionnante avec un guide passionné. Ici, la guerre à Metz, c'est plus de 150 ans d'histoire. Quand on parle de 1870 à 1945, il y a bien sûr eu des guerres depuis plus de 2000 ans. Mais tous ces vestiges aujourd'hui nous rappellent combien la guerre de 1870, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale ont été extrêmement importantes ici et ont laissé de nombreux vestiges. Merci à vous d'avoir suivi ce programme de Passion Patrimoine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501